Que le Seigneur vous bénisse J'espère que par sa grâce on va dîner Amen, alors souhaitez bon appétit à votre frère Amen Et avant de passer à la parole J'aimerais vous saluer précieusement au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus Christ Vous savez, il est écrit Pleurez avec ceux qui pleurent Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent Ce qui nous a amené à Londres aujourd'hui c'est la joie La joie dans la famille de notre frère Valentin et notre soeur Assis Parce qu'ils vont fêter les 25 ans d'anniversaire de leur mariage Alors nous sommes venus pour les soutenir et leur donner notre main d'association Amen Nous condamnons haut et fort les mauvaises choses Je crois que nous devons aussi soutenir haut et fort les bonnes choses Amen Il y a un fléau dans le monde aujourd'hui avec les divorces Le taux de divorce qui ne fait que grimper au jour le jour Et si nous voyons les gens rester ensemble comme cela jusqu'aujourd'hui Donc nous devons que remercier le Seigneur Un autre secret est que nous étions dans l'église où ils ont été mariés J'étais même à l'église, j'ai visité l'église où la sœur était la jeune sœur Avant même d'être mariée Et je suis dans la joie aujourd'hui de les voir comme ça 25 ans ensemble, ça me fait la joie Amen Que notre Dieu soit loué Je soutiens très fort l'exhortation du pasteur de tout à l'heure Il faut donner la première place à Dieu Frère Branham dit Si vous voulez voir un homme qui est condamné à réussir dans sa vie Condamné comme un homme condamné à mort Mais celui-là au moins est condamné à réussir dans sa vie Frère Branham dit C'est l'homme ou la personne qui donne la première place à Dieu Amen J'ai fait l'expérience que le pasteur a faite Mais moi c'était un peu le contraire Je ne sais pas si la sœur était déjà à l'église à Lubumbashi en juillet 1987 Quand le pasteur Masoudi Beya à l'époque il était diacre Il enseignait sur le baptême du Saint-Esprit Je ne sais pas si vous étiez déjà là J'étais à l'université à l'époque Et vous savez au mois de juillet Début juillet c'était pendant la première session Je devais faire le choix entre être tous les soirs A la réunion pour le baptême du Saint-Esprit Ou aller me préparer pour la session Et moi j'ai opté pour être tous les soirs A l'église pour me préparer au baptême du Saint-Esprit Amen C'est un choix difficile De savoir que les parents ont dépensé Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que nous puissions étudier Mais j'étais tous les soirs à ces réunions spéciales là sur le baptême du Saint-Esprit J'ai fait une expérience glorieuse et véritable Amen C'est cette expérience qui m'a gardé depuis l'année 1987 Jusqu'aujourd'hui dans le message Mais j'ai échoué à l'école Je ne l'ai pas regretté Mais l'année qui a suivi Je repris l'école Et je n'ai plus jamais fait la deuxième session Jusqu'à ce que j'ai fini mes études Amen Dieu se souvient toujours des bienfaits Amen Acclamez le Seigneur Jésus C'est pour vous dire qu'il faut donner la première place à Dieu Et Dieu ne vous décevra jamais Amen Nous allons nous lever pour lire la parole ce soir Juste un mot de prière avant d'ouvrir l'écriture Glorieux Père Céleste Nous bénissons ton nom et te rendons gloire Seigneur Parce qu'il t'a plu de nous rassembler encore ce soir autour de ta parole Nous savons que tu as quelque chose quand tu nous convoques comme ce soir Ainsi nous brisons tout mur d'opposition et d'incrédulité Afin que ce que tu nous as réservé aille droit dans nos cœurs Que cela puisse nous rélever au Père Nous guérir et nous aider à marcher dans la doigture Dans ce monde qui se meurt Bénis chacun de nos seigneurs Laisse que personne ne regrette d'être venu ce soir Alors que nous remettons la parole à toi Au nom de Jésus Christ Amen Amen Nous allons prendre la parole dans Dans Esaïe 6 Esaïe 6 Je vais lire à partir du premier verset On va essayer de faire ce qu'on peut L'année de la mort du roi Osias J'ai vu le Seigneur assis sur un trône haut Élevé et les pans de sa robe remplissant Ou plutôt remplissait le temple Ok Les pans de sa robe remplissaient le temple Des séraphins se tenaient au-dessus de lui Ils avaient chacun six ailes Des deux Ils se couvraient la face Et Des deux Ils se couvraient les pieds Et des deux Ils volaient Et l'un criait à l'autre Et disait Saint, Saint, Saint Et l'éternel Des armées Toute la terre est pleine de sa gloire Et le fondement des seuils Était ébranlé à la voix de celui qui criait Et la maison était remplie de fumée Et je disais Malheur à moi Car je suis perdu Car moi je suis un homme aux lèvres impures Et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures Car mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées Et l'un des séraphins vola vers moi Et il avait en sa main un charbon ardent Qu'il avait pris de dessus de l'autel Avec des pincettes Et Il en toucha ma bouche Et dit Voici Ceci a touché tes lèvres Ton iniquité est ôtée Propitiation Est faite Est faite Pour ton péché Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait Qui enverrai-je Et qui ira pour nous Et je dis Mais voici Envoie-moi Que le Seigneur bénisse sa parole Veuillez vous asseoir Je vous salue au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Je vais essayer de parler un peu Des influences Amen Et dans mon église J'ai pris beaucoup de temps Pour en faire un grand enseignement Mais j'ai senti ça sur mon coeur Aujourd'hui Pour que je puisse partager quelque chose avec vous Vous savez Moi je n'ai pas un message à moi Le message que nous avons C'est le prophète William Marion Branham Qui nous l'a donné Donc vu le temps qu'on a Je vais juste introduire Peut-être le pasteur pourra continuer Ou si on a un temps dimanche On pourra continuer Parce que je crois que c'est un bon message qui peut aussi nous aider Frère Branham disait ceci Je vais lire La demeure future 2 août 64 Paragraphe 2 Je prends au milieu Je prends au milieu Frère Branham dit Maintenant Nous te prions De nous donner De tes instructions Lesquelles ? Il dit Comment nous devons nous conduire Amen Comment nous devons nous conduire Ce que nous devons faire A l'avenir Et même en présence Maintenant Pour parvenir à cet endroit Qui nous a été promis Amen Église Il y a un endroit Qui nous a été promis Si nous venons à l'église Nous ne venons pas pour rien Amen S'il fait froid dehors Peut-être Il y en a qui ont travaillé En ce moment Ils pouvaient être chez eux En train de se reposer Mais nous avons abandonné tout ça Il y en a qui ont quitté l'école Qui sont venus directement ici Nous venons parce que nous avons un objectif Amen Il y a un endroit Qui nous a été promis Vous êtes avec moi église Ça c'est le prophète qui nous l'a dit Et le Seigneur nous l'a dit Dans la Bible Il y a un endroit Qui nous a été promis Et à cet endroit là Bien-aimés frères et sœurs On ne peut pas accéder On ne peut pas accéder n'importe comment On ne peut pas y entrer n'importe comment On doit se préparer Amen église On doit être prêt Et nous devons être prêt Pas à notre manière De notre façon Mais à la façon de Dieu Vous êtes avec moi C'est à Dieu Qui nous a préparé cet endroit là Qui nous l'a promis De nous dire Comment nous devons marcher Quelle vie nous devons mener Quel comportement nous devons avoir Pour accéder Arriver à cet endroit Qui nous a été promis Vous savez Bien-aimés frères et sœurs Au temps biblique Quand Israël a eu besoin d'adorer Les enfants d'Israël Ils ne se sont pas débrouillés Ils se sont confiés à Dieu C'est Dieu qui leur a dit Comment ils doivent procéder Pour l'adoration Vous êtes avec moi Et aujourd'hui Dieu nous a parlé Par une personne Amen Comme nous le savons Dans chaque âge Dieu n'utilise jamais Deux personnes Dieu nous a parlé Par une personne Et son nom C'est William Marion Branham Amen L'absolu pour nous C'est ce qui sort De la bouche du prophète Quel que soit l'homme Qui est derrière la chair Quel que soit ce qu'il a fait Les expériences Qu'il a connues Dans sa vie Amen Mais nous avons besoin Que l'homme Nous cite les prophètes Qu'il nous dise Frère Branham a dit Non seulement ça Écoutez encore une chose Que Frère Branham a dit là Soit dans le contexte Soit dans le contexte Où Frère Branham l'a dit Amen Parce que le message Ce n'est pas seulement le texte C'est aussi Et surtout Le contexte Voilà pourquoi Frère Branham nous disait Tout le temps Quand vous lisez C'est bien de lire Ce qui précède Et de lire Ce qui suit Afin de saisir La vision De la chose Voyez quand vous ne lisez pas Comme ça Vous prenez Une écriture isolée Vous prenez quelque chose En dehors du contexte Vous allez voir Un bœuf En train de brouter Ou une vache Au sommet de l'arbre Sans vous demander Comment il est monté Où elle est monté Jusqu'au sommet de l'arbre Ça ne serait pas normal Voilà pourquoi Il faut replacer chaque chose Dans son contexte Et se référer aussi Au type Acclamez le Seigneur Jésus Amen Église Frère Branham nous dit Que nous devons suivre Les instructions Comment nous devons Nous conduire Ce que nous devons faire A l'avenir Et même En présence Maintenant Pour parvenir A cet endroit Qui nous a été promis Je vais lire Aussi Le paragraphe 10 Le prophète dit ceci Et quand Quand on est Quand on est Dans ce rassemblement Comme celui-ci Je ne vous ferai pas Pour essayer De démontrer La connaissance Amen Cet exercice Nous sommes capables De le faire Parce que Dieu Nous a accordé La grâce Excusez-moi C'est une grâce C'est un privilège Amen Peut-être d'aller Très loin avec les études On peut faire Des démonstrations Comme cela Mais après Ça va aboutir À quoi Vous êtes avec moi Donc ça va aboutir À quoi Vouloir montrer Aux gens Qu'on est quelque chose Ça va aboutir À quoi Ce n'est pas Dans ce but là Que nous venons Derrière la chair Nous venons Derrière la chair Quand nous croyons Que nous avons Quelque chose Pour aider Quelqu'un Peut-être Un naufragé Dans l'océan De la vie Qu'il puisse Se rélever Quelqu'un Qui est là Tombé Sans espoir Malade Amen Dans la confusion Qui ne se retrouve plus Que ce soit Quelque chose Pour l'aider À se rélever Redonner encore Confiance à Dieu Redonner confiance À la parole de Dieu Amen Savoir que Dieu Bien aimé Frères et sœurs Tient sa parole Et tient ses promesses Dieu ne peut pas Décevoir quelqu'un Il faut que ce soit Quelque chose Pour aider quelqu'un À se relever À avancer Avec confiance Que celui qui m'a appelé Est fidèle Amen Parce qu'il m'a appelé Il va me glorifier Amen Parce qu'il m'a appelé Il m'a déjà glorifié Amen Église C'est dans ce but là Et Frère Branham Le disait tout le temps Il dit Je n'ai jamais été coupable Amen De passer comme ça Devant les gens Parler juste Pour le plaisir De parler Non Ça doit être Quelque chose Pour essayer d'aider Quelqu'un Amen Et c'est dans cette intention là Amen Que je vais essayer De faire un peu de bruit Ce soir Et quand le pasteur M'a demandé De parler Un peu Il a dit Bon ce n'est pas Une grande réunion C'est une petite réunion Le soir Non C'est une grande réunion Amen Imaginez Frère Branham Qui arrive Je crois Dans un pays Si je ne me trompe pas C'est l'Afrique du Sud Il arrive là Il ne fait pas Une grande réunion Dans un stade Ou quoi Mais il tient Une réunion A l'aéroport même Il rencontre Quelques personnes Il tient Une réunion A l'aéroport Et quand il retourne Aux Etats-Unis Il fait le voyage Comment dirais-je Il fait le rapport De son voyage missionnaire Il dit qu'il a eu Une grande réunion Amen Amen Alors C'est grand C'est petit Par rapport à quoi Ça c'est une grande réunion Frère Branham dit Amen Une âme Vaut dix mille mondes Amen Et il y a plusieurs âmes là Vous voyez un peu Donc la valeur De l'âme C'est une grande réunion Et on doit le faire Avec beaucoup de sérieux Parce qu'il n'y a rien Qui prouve Que demain Nous serons là Amen Église Donc chaque fois Que nous adorons Dieu Nous adorons Comme si c'était La dernière fois Quand on doit prêcher Même si c'est une personne Devant moi Je dépense Toute mon énergie Amen Toute mon énergie Je la dépense Comme si c'était La dernière fois Que je prêchais Amen S'il faut me consacrer S'il faut faire Ce que je dois faire Je le fais Pour déployer Tout ce que je peux Déverser tout ce que je peux Pour pouvoir aider Je crois que c'est La grande réunion Et que Dieu bénisse Cette grande réunion Acclamez le Seigneur Jésus Amen Donc nous voulons parler Ici Des influences Il dit Si je ne pensais pas Que ça vous aiderait Si je ne pensais pas Que ça vous fait du bien Et que vous alliez En profiter D'être venu Il dit Je ne le ferai pas Et puis en sachant aussi Qu'il ne nous reste Plus beaucoup de temps Pour faire ceci Et que nous nous arrivons Aux toutes dernières heures Je veux faire tout ce que je peux Pour que chaque moment Compte pour son royaume Amen Église Donc soyons attentifs Alors Amen Alors que Dieu va nous parler Qu'il nous dise réellement Ce qu'il nous a réservé ce soir Je crois que ça sera Une bénédiction pour nous Amen Je vais commencer la lecture Dans le message La plus grande bataille Jamais livrée Suivez-moi Je parle des influences Il me reste 45 minutes C'est vraiment la course Un marathon Probe d'Anne me dit ceci Maintenant Vous savez que nous avons eu Des guerres Nous avons eu des guerres Et des guerres Et des bruits Des guerres Et si la terre subsiste Les guerres Nous en aurons encore beaucoup Mais est-ce que vous vous rendez compte Qu'en fait Il n'y a que deux puissances Dans tout l'univers Amen Église Est-ce que vous vous rendez compte Qu'il n'y a que deux puissances Dans tout l'univers Il dit ceci De toutes nos divergences Celles qu'il y a entre les nations Et les divergences Entre nous Et tout Et tout au bout Du compte Il y a seulement Deux puissances Il n'y a que deux puissances Et il n'y a Que deux royaumes Deux puissances Et deux royaumes Toutes les autres choses Les petites choses Les choses mineures Se rattachent A l'une Ou l'autre De ces puissances Et ces puissances Ce sont La puissance De Dieu Et la puissance De Satan Toutes les guerres Tous les désordres Tout ce qui arrive C'est contrôlé Soit Par la puissance De Dieu Soit Par la puissance De Satan Parce que Ce sont Les deux Seules puissances Qui existent Et ce sont La puissance De la vie Et la puissance De la mort Alors Ce sont Les deux Seules puissances Vous êtes avec moi Frère Branham Dis ceci Bien-aimés Frères et Sœurs Comme nous venons De les lire Cette terre Et la puissance Et la puissance De Satan Amen Église Retenez-moi C'est très très fort Cette déclaration Que Frère Branham Fait Les guerres Qu'il y a Les conflits Qu'il y a Entre les hommes Les divergences Qu'il y a Entre les gens Les problèmes Dans des couples Les problèmes Dans des églises Les problèmes Entre les nations Le problème Entre les hommes Tous les conflits Que nous voyons Sur cette terre Frère Branham Dit Ça se rattache A l'une De ces puissances Là Amen Église Tous les hommes Qui vivent Sur la terre Chaque personne Est conduite Par l'une De ces puissances Là Chaque personne Est sous l'influence De l'une De ces puissances Là Il n'y a pas De gens Qui sont neutres Sur la terre Soit tu es Conduit Par la puissance De Dieu Soit tu es Conduit Par cette autre Puissance De Satan Ça ce sont Des choses Très importantes Que l'église Doit savoir Amen Parce que On trouve Des conflits Même dans les églises Dans le message La demeure Futur Frère Branham On dit que Les conflits Que nous voyons Parmi les hommes La personne La personne qui est La personne qui est à la base C'est Satan Nous trouvons Nous trouvons Nous trouvons des conflits Dans les églises Nous trouvons des conflits Dans des maisons Dans des couples Les nations Partout il y a des conflits Des troubles Il y a des problèmes Tout le temps Pourquoi il y a Le diable Qui est à la base De ces choses là Amen C'est le diable Qui est à la base Mais quelque part Vous allez me dire Mais la Bible dit Arrive-t-il Les malheurs Dans une ville Sans que l'éternel En soit L'auteur Ce n'est pas Que Dieu Soit la personne Qui crée Des malheurs Non Les malheurs C'est Satan Mais Dieu Permet Souvenez-vous De ce qui est arrivé Avec Job Amen Ce n'est pas Dieu qui a mis Job dans cette situation Mais Dieu A permis Que Satan Puisse faire Ce qu'il avait fait Dans la vie de Job Vous êtes avec moi Voilà la vraie Signification de la chose Donc il y a des choses Qui arrivent Frère Branham Me dit Parfois Il y a des choses Qui arrivent Des secours Dans les églises Dieu laisse faire Seulement Pour voir Comment les gens Vont réagir Amen Ce n'est pas Que Dieu Puisse créer Des désordres Mais Dieu Laisse cela arriver Pour voir Un peu La maturité Spirituelle Des gens Amen Pourquoi Frère Branham Disait quelque part Dieu ne nous a Jamais dit Qu'il n'y aurait Pas de problème Parmi nous Amen Jamais Mais il nous a Montré Comment Les arranger Voilà pourquoi Il nous a Prêché La discipline Fraternelle Amen C'est parce Qu'il savait Qu'il y aurait Des incompréhensions Il y aurait Des choses Parmi nous Mais voici Comment il faut Les arranger Conformément A la parole Amen Acclame Jésus Amen Frère Branham Disait ceci Paragaphe 54 Aujourd'hui Nous sommes Assis Ici Et l'une Ou l'autre L'une ou l'autre Puissance Va nous Contrôler Amen Excusez-moi Je ne lis pas Très bien Parce que Mes lunettes Sont Faibles Amen Il dit Aujourd'hui Nous sommes Assis Ici Et l'une Ou l'autre Puissance Va nous Contrôler Alors Chassons Le méchant Amen Prenons Notre position Comme Les astres Des cieux Amen Église Frère Branham Nous a déjà Avertis Tel que Nous sommes Assis là Écoutez Frère Branham Ne parle pas Dans un marché Il n'est pas Dans un terrain De foot Ce n'est pas Dans une salle De théâtre Mais il est Dans l'église Et il déclare Dans l'église Que l'une De ces deux Puissances là Contrôle L'église Dernier Mes frères et sœurs Nous devons être Plus que sérieux Parce que nous sommes Dans l'âge Le plus dangereux De tous les âges Le danger Se trouve Dans le fait Que Frère Branham Dit Aujourd'hui L'ennemi Est venu Au nom De l'église Est-ce que Vous m'écoutez L'ennemi Est venu Au temps De la fin Au nom De l'église La plus Grande séduction Que le monde N'ait jamais Connu Voilà pourquoi Bien-aimés Frères et sœurs Nous devons être Très sérieux Et il vient Il donne L'esprit Religieux Aux gens Ils viennent A l'église Ils sont contents Comme des catholiques D'avoir accompli Leur religion J'étais là J'ai chanté J'ai terminé J'ai crié Alléluia Gloire à Dieu Et puis je suis sorti Quand il sort De l'église Il va vivre Sa vie De païen Normalement Il va faire Les œuvres De païen Normalement A son travail Partout Dans sa famille Dans son quartier On ne le reconnait plus Amen Ça c'est la plus Grande séduction L'esprit Religieux Les gens Qui viennent A l'église Après Ils vont Continuer A vivre Leur vie De païen Amen Nous devons faire Très attention Car ces deux esprits Nous dit le prophète Amen Contrôle L'église Il dit Ici même Faites très attention Parce que ces deux esprits Nous contrôlent Chacun doit faire attention Amen A l'esprit Qui le contrôle Voilà à quoi Je vais amener L'auditoire Ce soir Amen Que chacun Puisse veiller A sa propre vie Par rapport A la parole Pour savoir Quel esprit Le contrôle Et quel esprit Le conduit Parce que Un homme Ne peut pas être conduit Par un esprit Neutre Tu es conduit Soit par la puissance De Dieu Soit par la puissance De Satan Car ce sont les deux puissances Qui sont sur la terre Maintenant Même dans les églises En train de conduire Les hommes Le danger Maintenant C'est quoi Dans les églises Ces esprits là Conduisent les gens Avec la parole Souvenez-vous Que le prophète Nous a prêché Le message Les oignes Du temps De la fin Amen Église Souvenez-vous Que Frère Branham Nous a dit Dans Christ Le mystère De Dieu Révéler Satan Va prendre Quelqu'un Écoutez Très bien Ce n'est pas Dieu Mais Satan Prends quelqu'un Son agent Amen Un infiltré Il va l'amener Parmi vous Mais c'est un infiltré Ouin d'une fausse sanction Vous allez l'appeler Frère Et souvenez-vous Amen On devient frère Après le baptême D'eau Amen C'est-à-dire Cet homme vient Il prend le baptême Nous commençons A l'appeler frère Mais Souvenez-vous De ses origines Amen Il est venu C'est un agent De Satan Infiltré Parmi les enfants De Dieu Il dit Il va peut-être Lui donner Une place Dans l'église Amen Mais c'est l'agent De Satan Frère Branham Continue Il peut même L'élever Jusqu'à la chair Amen Il arrive À la chair Amen C'est le pasteur Qui lui a laissé la chair Amen Mais lui-même Se tourne contre Le pasteur Amen L'église C'est le pasteur C'est le pasteur Qui l'a élevé Mais il arrive Derrière la chair Amen Le pasteur Ne vaut plus rien Le pasteur Ne connaît plus rien Le pasteur Ne mérite rien Alors que Frère Branham Lui-même dit Respectez cet homme Parce que Dieu le respecte Est-ce que Vous savez ça C'est Frère Branham Qui le dit Frère Branham Si vous ne pouvez pas Respecter l'homme Respectez même L'office Amen Peut-être Qu'à vos yeux Il ne vaut rien Il n'est pas Digne selon les hommes Mais Dieu l'a fait Son serviteur À cause de cela Respectez cet homme Mais quand c'est un homme Moins D'une fausse sanction Sous la puissance De Satan Il va arriver là Le premier jour Que lui prend la chair C'est le jour Que l'église Va écouter la parole Tous ces temps Que l'église Était là N'écoutait jamais La parole Curieusement Il y a des gens Qui vont soutenir ça Amen C'est quoi ça C'est un problème De profondeur Amen Quand il y a une profondeur Qui appelle Il y a toujours Une profondeur Pour répondre Acclamé Pour le Seigneur Jésus Amen Église Le pasteur Qui t'a aidé Qui a fait presque L'oeuvre De rédemption Pour toi Le rédempteur C'est Jésus Mais je crois que vous comprenez Ce que je veux dire C'est à dire Il est venu vers toi Il t'a sorti du monde Parce que la rédemption C'est quoi C'est sortir de Entrer Dans C'est ça la signification Simple de la rédemption Il t'a sorti du monde Il t'a présenté Le message Amen Tu es rentré Dans le message Et aujourd'hui Quelqu'un vient Parce qu'il n'y a pas De plus grand miracle Que ça Amen Que de prendre Un porc Un cochon Amen Le laver Avec l'eau De la parole Et faire de cet homme Une brébie Du Seigneur Il n'y a pas de miracle Qui peut dépasser ça Et le pasteur A fait ce travail là Aujourd'hui Tu connais Le message Tu sais ce que Le prophète A fait pour toi Amen Le prophète Oui oui Le prophète T'a apporté le message Amen Le prophète T'a conduit Parce que Bien-aimés Frères et sœurs Souvenez-vous Il n'y a que le prophète William Marion Branham Qui peut nous pointer Jésus Comme Jean-Baptiste Il n'y a que lui Eliezer Qui connaît Rebecca Et Isaac Qui peut dire Amen à ça Il n'y a que lui Et le pasteur Te présente ça Il t'aide Aujourd'hui Tu connais la valeur D'un prophète L'importance du prophète La valeur De ce message Excusez-moi Et quelqu'un va se lever Te dire que non Tout ce que le pasteur A fait là Ce n'est rien Aujourd'hui Tu es devenu Ce que tu es là Ce n'est rien C'est lui Qui connaît C'est à partir du moment Où il prêche Que maintenant La parole est prêchée Et il y a des gens Qui vont mordre à ça Faites très attention Amen Veillez A l'influence Que vous recevez C'est ça le message Que je vous donne Ce soir C'est un petit Grand message Acclaver le Seigneur Jésus Amen Église Les influences Il y en a partout Excusez-moi Je vais lire Quelque chose Rapidement Je vais lire Dans le message L'ensevelissement Ensevelissement 20 avril 57 Voilà Heureusement J'ai ça La science nous a servi J'ai oublié la brochure Mais je l'ai là Ce n'est pas un problème On va lire La science nous aide Avec ces histoires Amen Frère Branham dit ceci L'ensevelissement Paragraphe 78 C'est le message Où Frère Branham nous parle Des cieux Les cieux qui sont en dessous Qu'on appelle aussi Les enfers Ou l'enfer Amen Et les cieux qui sont Au-dessus de nous Amen Écoutez ce que Frère Branham dit 78 Il dit Juste en dessous Des régions Des êtres mortels C'est à dire En dessous De la terre Amen Il dit Juste en dessous Des régions Des êtres mortels Se trouve Le domaine De la puissance Des démons Amen Il montre Ce qui se trouve Dans les régions inférieures Ce que la Bible Appelle Les régions inférieures Amen Que les prophètes Appellent Les domaines inférieurs Qu'on appelle aussi L'enfer Ou les enfers Amen Il dit Juste en dessous Des domaines Des mortels Il se trouve La puissance Des démons En dessous De cela En dessous De la puissance Des démons Juste Au-dessus De cela Il y a L'âme des injustes Les âmes Plutôt des injustes En dessous De cela Se trouve Le domaine De Satan L'enfer L'enfer Juste au-dessus De nous Il y a Le Saint-Esprit Ensuite Sur l'autel Se trouvent Les âmes Des justes Ensuite C'est Dieu Lui-même Amen L'enfer L'enfer Le Le Il montre Les cieux Il y a Au-dessus Il dit Il y a D'abord Le Saint-Esprit Amen Après Il y a Les âmes Des justes Et Enfin Il y a Le domaine Où se trouve Dieu En dessous Il y a Le domaine De Comment dirais-je Les incrédules Les païens Les gens Qui meurent Sans Dieu Après Il y a Le domaine Des démons Après Il y a Le diable Vous comprenez N'est-ce pas Parce qu'il y a Trois cieux En haut Trois cieux En bas Et nous Nous sommes Sur la terre Dans les régions Des mortels Maintenant Nous continuons Frère Branham Dis ceci L'un Va Vers le bas L'autre Va vers Le haut Amen Tout homme Que vous voyez Sur terre Amen Amen Si L'heure De la mort Vient Soit Tu vas En haut Soit Tu vas En bas Est-ce que Vous comprenez Amen Parce que On ne va Que d'où On est venu Retenez ça Très bien C'est ça Même la loi Du salut Amen Église Nous retournons D'où nous sommes venus Amen Et chacun Bien-aimé Frère et soeur Va Où il est Venu D'où il est venu Frère Branham Dis L'un va vers Le bas Soit En enfer Dans le domaine Inférieure Dans les régions Inférieures Retenez ça Soit Vers Là-haut Il dit Ces deux esprits C'est-à-dire L'esprit De là-haut Et l'esprit D'en bas Sont ici Sur la terre Influençant Les gens De la terre Amen Église Je vais vous poser Une question Amen Qui peut me dire Quel esprit Influence qui Personne Amen Église Personne Tu ne peux pas dire Quel esprit Influence Frère X Quel esprit Influence La soeur Y Même si la soeur Est dans l'église Même si le frère Est dans l'église Parce que frère Branham Nous a dit Dans la citation Qui précède Il parlait Devant l'église Il a dit Ici même Le deux puissances Amen Les gens Qui sont ici même Sont conduits Soit Par La puissance de Dieu Soit la puissance De Satan Souvenez-vous De la prédication Les trois sortes Des croyants Amen Église Voilà pourquoi Bien-aimés Frères et soeurs La personne Qui va au ciel C'est toi Ce n'est pas La personne Assise à côté De toi Ce n'est pas La personne Assise devant toi Alors n'acceptez Pas L'influence De quiconque Amen Église Acceptez D'être Influencé Uniquement Par le message C'est très important Bien-aimés Frères et soeurs L'influence Amen Église N'acceptez pas N'importe quelle Influence Parce que vous ne savez pas La personne Qui est à côté de vous Qui est en face de vous Est sous l'emprise De quel esprit De quelle influence Ou de quelle puissance Souvenez-vous Frère Branham Disait quelque part Il dit Vous prenez Par exemple Amen Un bon Une bonne femme Vous la mettez Avec un mauvais mari Frère Branham Dit Avant longtemps Vous verrez Soit La bonne femme Deviendra Une mauvaise femme Parce qu'elle a subi L'influence De son mari Amen Soit Le mauvais mari Deviendra Un bon mari Parce qu'il a subi L'influence De sa femme Ils ne resteront pas Ils ne resteront pas L'influence Chacun Dans sa position Non Parce que nous Subissons Les influences Les uns Des autres Amen Église Déjà Bienvenue Frères et Sœurs Retenez Ceci Par Votre naissance Amen La date De votre naissance Vous êtes né Sous un signe Amen Par ce fait là Vous avez un caractère Vous avez Une influence Sur vous Le fait D'être né Par rapport A un signe Zodiacal Vous avez déjà Du un caractère Vous avez Une influence Sur vous Amen Église Le fait D'être né Dans une famille Quelconque Vous subissez L'influence De la famille C'est ainsi Que vous voyez Dans certaines familles Les filles Ne se marient pas Amen Quand vous regardez C'est comme ça Avec les cousines Avec les tantes Tout le monde C'est comme ça Vous êtes avec moi Ce n'est pas Innocent C'est une influence Qui est sur La famille Vous verrez Par exemple Frère Pranam parle De familles Qui ont un don Même la Bible Vous connaissez Timothée Amen Qui avait un don Qui l'avait reçu L'un de ses grands parents Vous êtes avec moi C'est biblique Donc il y a des choses Comme cela Dans la vie De gens Des influences Ascendantes Et descendantes Il y a des influences Horizontales Amen Ascendantes Parce que nous avons reçu De papa Grand-père Arrière-grand-père Vous allez voir Que même Dans nos familles Les cousins Les cousins Les cousins lointains Tout le monde Est commerçant Ou tout le monde Il y a toujours Quelque chose Souvenez-vous Que frère Pranam Parlait De quelque chose Qui était dans la famille Pranam La paralysie Vous vous souvenez De cela non ? Ouais ouais C'est quelque chose Qui était dans la famille Pranam Donc vous devez comprendre De cela bien Mes frères et soeurs Vous devez examiner Toutes ces choses Et souvenez-vous Que vous vous avez Reçu De Dieu La capacité De dire non A toute influence Négative Vous n'allez pas Vous laissez aller Par n'importe quoi Par n'importe quel esprit Non Amen Vous vous êtes capable De dire Moi j'ai cru La parole de Dieu Je n'accepte pas Ces choses là Sur moi-même Ou sur mes enfants C'est très important Bien-aimés frères et soeurs Il y a le libre arbitre Amen Vous devez Faire un choix Et vous verrez Que Dieu est là Et il va honorer Votre choix Parce que nous sommes Dans l'âge Amen Où nous nous parlons Et Dieu dit Amen A ce que nous avons dit Enclamez pour le Seigneur Jésus Amen C'est une des lois Que le message Nous a révélé Dans ce temps de la fin La loi de la confession Amen Amen Je confesse ce que je crois Et je crois ce que je confesse Et Dieu Honore ma confession Et Dieu fait que Ce que je dis Puisse s'accomplir Et se manifester Dans ma vie Donc Bien-aimés frères et soeurs Après avoir connu ce message Amen Frère Branham est rentré Dans beaucoup de détails Dans beaucoup de choses De notre vie Amen Pour que nous puissions être Totalement libérés De tout ce qui n'est pas La parole Afin de Servir Dieu Comme il se doit Amen Église Vous savez bien Mes frères et soeurs Alors que nous Tendons vers la fin Si je n'ai pas beaucoup de temps Frère Branham dit ceci Amen Vous voyez l'écriture Que je viens de lire là Frère Branham montre Qu'il y a des domaines inférieurs Qu'on appelle aussi Les enfers ou l'enfer Amen Et il y a les cieux Frère Branham dit Les stars d'Hollywood Copient leur modèle Sur l'enfer Écoutez-moi Cette grande fabrique du diable Hollywood Qui influence le monde entier Qui influence les jeunes Qui influence les vieux Qui influence parfois même Certains grands hommes de la terre Cette grande usine de la mode Amen Copient Leur modèle sur l'enfer Et Frère Branham dit Maintenant les hommes Copient leur modèle Sur les stars D'Hollywood Amen Vous comprenez n'est-ce pas Par la transitivité Qu'est-ce qui se passe Les hommes Copient leur modèle Sur l'enfer Voilà pourquoi Frère Branham disait Je n'ai pas le temps De lire tout ça Il dit Tâcher d'être moderne C'est l'une des ruses De Satan Parce que toutes ces choses là Les stars d'Hollywood Copient ça En enfer Vous allez voir tout le monde Qui veut être à la mode Maintenant la mode c'est quoi Il y a telle chose Amen 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 Il y a la mode La chevelure des femmes Amen Une star d'Hollywood Sort Avec des histoires ajoutées Et des histoires compliquées Comme ça Toutes les femmes Même dans l'église Prennent ça Amen Mais je vous informe Que la star d'Hollywood A copié Sur l'enfer En copiant Cette star là Vous avez copié L'enfer Automatiquement Voilà pourquoi L'enfer Est rentré même Dans l'église Voilà pourquoi Frère Branham dit Il y a des gens Qui vont en enfer Assis sur le banc De l'église Vous êtes avec moi Voilà pourquoi La Bible dit Ne suivez pas La voie des nations Les gouvernements De ce monde Les hommes De ce monde Tous ces gens Que vous voyez Bien-aimés Frères et soeurs Sont influencés Par la puissance De l'enfer Amen Qu'est-ce qui vous Influence Ce soir Mon frère Ma soeur Comment saurez-vous Que telle ou telle Autre puissance Vous inspire Ou vous influence Essayez d'examiner Tout le temps Les aspirations De votre âme Amen Parce que Quand il y a une profondeur Qui appelle Il y a une profondeur Qui répond Amen L'aspiration De votre âme C'est quoi Amen Vous voulez vous identifier A quoi Ou à qui Amen Vous voulez vous identifier A une star Aujourd'hui Vous savez que La star A copié Ce modèle Sur l'enfer Voilà pourquoi Ayez un modèle Regardez A une personne C'est le Seigneur Amen Regardez A une personne C'est le Seigneur Jésus Christ Et le Seigneur Jésus Christ C'est le message De l'heure Amen Église Examinez Chaque fois L'aspiration De votre âme Qu'est-ce qui Vous attire Vous voulez Devenir Quoi Vous voulez Devenir Qui Vous voulez Suivre Qui Quelle influence Vous recevez Dans votre milieu Professionnel Quelle influence Vous recevez Au travail Je voulais dire A l'école Quelle influence Vous recevez Dans votre famille Le quartier Même où Vous habitez Il y a Ce qu'on appelle Les influences Du milieu Le milieu Que vous fréquentez Le milieu Que vous avez fréquenté Toutes ces choses là On laissait toujours Quelque chose Dans votre vie Une influence Une empreinte Dans votre vie Vous êtes avec moi Église C'est très très important Que chacun de nous Examine constamment L'esprit Qui est en train De le conduire Que chacun Sache Il est sous Quelle influence Il marche Avec Quelle influence Que chacun Sache aussi Qu'il influence Quelqu'un Vous êtes avec moi Gare à vous Si vous influencez Négativement Quelqu'un Frère Branham Disait Même si on dit Aux gens Ne me regardez pas Mais il y aura Toujours quelqu'un Qui va Te regarder Mais fais attention Mais fais attention A l'influence Que tu vas transmettre A cette personne Qui te regarde C'est une responsabilité Parce que si tu amènes Une mauvaise influence Dans la vie d'un homme Tu répondras De vendredi pour ça Chacun doit veiller A l'influence Qu'il transmet Veiller à l'influence Qu'il reçoit Veiller à l'influence Qui est dans sa vie Tu marches avec Quelle influence Tu transmets Quelle influence Tu vis Sous quelle influence C'est très très important Amen Je ne veux pas Aviser de votre temps Je suis obligé D'arrêter là Amen Parce que On ne peut pas Aller très loin J'aimerais seulement Bien aimé Frères et soeurs Alors que nous allons Nous lever Que chacun puisse Essayer de s'examiner Un peu Amen Que chacun puisse Essayer d'examiner Sa vie par rapport A la parole Pour savoir Quelle influence Est dans sa vie Et que désormais Chacun se contrôle Pour savoir Quelle influence Il transmet Et quelle influence Il reçoit Amen C'est un petit message Que j'avais pour vous Ce soir Amen Une instruction Pour l'avenir Afin que nous sachions Même dans les écoles Les amis Que nous avons Au travail Les membres Des familles Que nous recevons Les gens Avec qui Nous marchons Nous parlons Traînent Une influence Positive Ou Négative Laissez-moi vous dire Que l'influence Positive Maintenant C'est le message De l'air Voilà pourquoi Même la musique Appelée Dénominationnelle Amen Excusez-moi C'est mon point de vue Amen Parce que La révélation Aujourd'hui C'est le message De l'air L'inspiration Aujourd'hui C'est Malachie 4 On doit veiller A l'influence Qu'il y a derrière Chaque chose Que nous écoutons La musique Que nous écoutons Les choses Que nous regardons Frère Branham On dit attention Vous vous identifiez A ce que vous regardez Les choses Que vous regardez Constamment Vous les devenez Les choses Que vous écoutez Constamment Vous les devenez Car c'est une influence Qui rentre en vous Et qui devient vous Exactement Comme la chose Que vous mangez Ça devient vous-même Et par les portes Des sens Il y a des choses Qui rentrent Dans la vie des hommes Et influencent leur vie Voilà pourquoi Le prophète nous a parlé De ce singe là Qui avait Les mains sur les yeux Amen Pour ne pas regarder le mal Parce qu'il recevrait Une mauvaise influence Pour ne pas écouter le mal Frère Branham dit Quand vous écoutez le mal Cela détruit votre expérience Amen Ce n'est pas la personne Qui vous a parlé Non Mais vous qui avez Écouté ça Ça détruit votre expérience Quand vous parlez En mal Vous devez faire Très attention C'est pourquoi La Bible Insistait Disant En parlant Il faut que ça soit Comme annonçant Les oracles de Dieu Si vous ne pouvez pas Annoncer les oracles de Dieu Dire quelque chose De bien Sur quelqu'un Mieux vaut C'est terre Frère Branham disait Les paroles des gens Sont là dans l'air Les actes des gens Sont là dans l'air Amen Attention Les jugements viennent Chaque acte Que l'homme a posé Même dans le secret Les pensées Parle devant Dieu Plus que les paroles Les oeuvres Parle Veillons A notre vie Veillons A ce que nous disons A ce que nous regardons A ce que nous écoutons Marchons comme des chrétiens Amen S'il y a beaucoup de gens Aujourd'hui Qui ne croient pas La parole William Branham disait Parce que les chrétiens Ne marchent pas Comme des hommes Convaincus Et concernés Ceux qui vous regardent Ils savent que Vous ne vivez pas Ce que vous dites Voilà pourquoi Les gens ne croient pas Amen Essayons de lier Notre parole A l'acte Et que notre parole Soit Le message de l'air Et que l'acte Puisse suivre Vous verrez que Notre vie Va amener encore D'autres gens Au message Plus que les paroles Que nous prononçons Que le Seigneur Vous bénisse L'amour Des dieux Et si L'amour Des dieux S'il y a quelqu'un Qui veut Oui frère Continuez Quelqu'un qui veut Peut-être que nous Missions penser à lui Dans la prière Ce soir Il peut s'avancer Devant l'autel L'amour Des dieux L'amour Des dieux Que Dieu Te bénisse frère S'il y a quelqu'un Qui veut Une prière Especial Que j'aime M'a d'être S'il y a quelqu'un Que j'aime Com' Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'amour des dieux Être assis à un endroit comme ça ce soir Écouter le prophète C'est l'expression même de l'amour des dieux Quelqu'un est-il touché et veut une prière sociale Il peut s'avancer devant l'hôtel Comme il est, il est si bon C'est l'expression même de l'amour des dieux